20 ans après la fin de l'apartheid, les communautés noires et blanches d'Afrique du Sud forment une démocratie multiculturelle. Mais criminalité et inégalité flagrante persistent. Environ 50 homicides ont lieu chaque jour, en majorité dans les townships noirs. Les fermiers blancs et les quartiers blancs sont, eux, la cible de cambriolages violents. Et le revenu moyen d'un foyer blanc est six fois supérieur à celui d'un foyer noir. Le système éducatif est aussi miné par les inégalités. Les établissements privés dispensent un enseignement haut de gamme que la majorité noire n'a pas les moyens de s'offrir, tandis que l'école publique pâtit d'une mauvaise formation des enseignants, d'un manque de moyens et de classes surchargées. Cette situation aggrave un chômage massif qui touche officiellement 25% de la population active, mais qui est en réalité bien plus élevée. Malgré son statut de puissance économique émergente, l'Afrique du Sud est confrontée à une croissance à tonne et à une monnaie faible. Et d'autres problèmes pèsent sur le pays. La violence familiale et sexuelle. Plus d'un homme sur quatre reconnaît avoir commis un viol. L'un des taux les plus élevés au monde. Le sida. Plus de 6 millions de Sud-Africains vivent avec le VIH. Le sida. Sous-titrage FR ?